salut les amis je suis taille et bienvenue sur le rouge jaune aujourd'hui je sors de ma cuisine je pars à new york et je vous emmène avec moi donc je vous disais je vous emmène à new york mais pas pour faire du tourisme on va aller goûter la cuisine asiatique locale à chanatown manhattan chanatown queens et chanatown brooklyn j'ai mon passeport mon billet et on va y aller ok les amis on est à new york comme vous pouvez le voir times square j'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil et je vous donne rendez-vous demain à chanatown ok les amis on est à chanatown manhattan on va tester deux trois spécialités et je vous emmène avec moi on va tout de suite et le petit premier spot ou à feng fast food c'était quoi un poulet un canard la potrine de porc donc tu peux avoir soit avec du riz soit avec des choux chinois sauté 5,50 ouais une petite portion de porc chassiou du porc rôti avec du riz blanc tout simplement thanks ok pour mes spots ou à feng fast food on s'est pris un petit porc chassiou riz blanc et choux chinois sauté c'est moi on va déguster ça il ya juste un petit parc à côté en face 10 spots donc on s'assoit tranquille sur un banc et on voit ça ensemble regardez moi ça comme c'est beau ça sent ça sent vraiment bon donc porc chassiou et sans déconner on est super bien servie donc chou chinois riz blanc avec de la sauce rien de plus simple et efficace ça vous le savez simple efficace ça veut tout dire alors avec la taxe c'est 7,50 7,50 dollars bon appétit des amis la viande est super tendre comme j'imaginais sucré bien parfumé la petite riz qui va bien avec franchement si vous êtes dans le coin juste pour midi pour une personne ça suffit largement et c'est une vraie tuerie ok les amis on vient de finir là on va aller vite se trouver un deuxième spot et je vous emmène encore avec moi allez je viens d'en haut de me goûter ça là on a pris donc le fameux hot pot rice donc c'est une espèce de marmute avec du riz blanc cuit du riz blanc cuit au fond avec donc j'ai commandé du spare rips des travers de porc avec des saucisses il faut que je fasse gaffe parce que ça décoiffe la fameuse marmite de riz et brocoli des morceaux de travers de porc hop là il ya des saucisses de la c'est bête il ya de l'ail grillé et aussi ces petits trucs noirs thank you sir ce sont des grains de soja fermenté c'est de la sauce soja on entend ça crispe donc on va goûter ça très très chaud et c'est super bon le riz super bien cuit saucisses chinoises très bon goût et les travers de porc cuit comme il faut j'arrive pas que ce soit un peu dur mais super top si vous voulez la recette dites moi en commentaire et je vous ferai une recette ça c'est de l'huile pimentée chinoise et là aussi si vous voulez la recette n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous la proposerai faut pas trop en mettre parce que sinon ça pique ça pique pas tellement mais par contre c'est hyper parpignol et le meilleur c'est toujours à la fin c'est ça c'est le riz qui a légèrement collé à la marmite qu'on gratte et voilà ça ça c'est le top des tops pour terminer ça pousse-t-il c'est super bon voilà en tous les cas c'était super bon propose plein de trucs pas très cher des nouilles des soupes des soupes de riz du riz sauté enfin plein 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 de choses typiquement chinois donc cette adresse à retenir si jamais vous avez l'occasion alors comment s'appelle-t-il noodle village noodle village et si vous voulez terminer sur une note sucrée je vous pensais un petit pur jus de canne à sucre comme celui-ci chez sugarcane daddy pas de sucre ajouté 100% naturel et c'est tellement bon petit pouce dans la vidéo on est à central park et on en profite pour remercier frenchby frenchby est une compagnie aérienne smart course qui propose quatre destinations entre autres vers les états unis à des prix très attractifs los angeles san francisco miami et bien sûr new york donc merci frenchby et je vous laisse avec la suite de la vidéo ok on est bien arrivé on va vers la huitième venue à brooklyn c'est sympa ce petit kiosque c'est typique un peu de street food on se prend des petites brochettes de poulet in c'est ça qui est bien aujourd'hui donc une partie de la vingtaine ou un pote ratio poisson de loméan de loméan le pote riz le pote riz le pote riz à la partie du pote riz j'ai compris le pote riz je vais dire le pote riz le pote riz le pote riz le pote riz J'ai pris des nouilles sautées, avec une petite brochette de poulet et des pâtes de riz fraîche, ce qu'ils appellent les rice rolls, steam rice rolls. On va goûter ça quelque part. Allez, on y va. On se pose vite fait à l'arrache pour déguster ça. Donc, le premier, les fameux pâtes de riz, les steam rolls, steam rice rolls, donc ils nous ont mis de la sauce soja avec de la sauce piquante, un petit peu avec. C'est tout basique, mais c'est un grand classique de la street food. La sauce est super bonne. Donc, sauce soja, j'ai mis un petit peu de sauce piquante, sauce roissine et 15 graines de sésame. Juste le petit pot, là, il y en a eu pour 2,75 dollars. Deuxième petit truc qu'on a pris, ce sont des nouilles sautées, avec des germes de soja. Et donc, c'était une brochette de poulet, avec, là aussi, brochette de poulet, il y en a eu pour 2 dollars, et 2 dollars aussi pour les nouilles. Alors, ça ne va pas être facile à manger. Et des nouilles super bien assaisonnées. Brochette de poulet aussi, super bonne. Le poulet est super bon. Il y a un petit bout de sauce barbecue et de sauce roissine dedans. Super. Ne pas jeter partout les poubelles, là, s'il vous plaît. C'est incroyable la différence avec Manhattan. Ici, pas du tout touristique. C'est vraiment, vraiment comme là-bas, quoi. Ça te tente, la petite soupe? Ok, on va voir. Non, mais S.J. en plus. Pas de glutamate. On va prendre un takeaway, on va voir ce que ça donne. Allez. Ok, juste une. Pour un takeaway, oui. Please, thank you. J'ai pris une soupe de nouilles au bœuf et au tendon. Wow, donc, là, apparemment, c'est du bœuf. Donc, les tendons sont là. Ça, j'ai l'impression, c'est du paleron. Ici, on a des feuilles de moutard saumurées, du pak choy, de la cébette. Et au fond, on a des nouilles. Le bouillon bien chaud qu'on va mettre avec. Wow, rien que le bouillon, déjà, l'odeur. Ça m'a l'air super bon. On mélange bien. Je vais juste goûter le bouillon. Super parfumé. Ça pique un petit peu. Déjà, rien que le bouillon. Petit morceau de paleron. Petit tendre, comme je l'imaginais. Super bon. Là, je vais goûter le tendon. Les amis, si vous ne connaissez pas le tendon braisé, il faut absolument que vous le goûtiez. C'est super tendre. Même plus tendre que la viande. Incroyable. Si vous voulez, non, regardez juste au-dessus du petit resto. On va essayer de se trouver un petit dessert. On va voir ce qu'il y a. Petite explication. J'ai eu le malheur de laisser passer une petite mamie dans la file d'attente et s'est parté en embrouille. Comme je ne comprenais rien du tout de ce qu'il disait, j'ai juste commandé ma tartelette et mon cheesecake et j'ai mis les voiles. Allez, on y go. Une petite tartelette aux oeufs et un cheesecake au thé vert. Tartelette aux oeufs. La fameuse tartelette aux oeufs. Super bien sucré. Super bon. Oui, en tous les cas, c'est super bon. La pâte super croquante. Et l'oeuf, là, une tuerie. Deuxième petite pâtisserie, green tea cheesecake. Donc, c'est un cheesecake au thé vert. Je crois qu'il y a un petit papier en dessous. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. On sent vachement bien le thé vert et c'est tellement bon. Ah ouais. Je ne connaissais pas, mais là, si jamais vous avez l'occasion de le goûter, green tea cheesecake. Ah, une tuerie. Franchement, une tuerie. Il faut que tu goûtes. Goûte. On va repartir dans un Chinatown, dans le Queens. Je suis sûr, il y a plein de bonnes choses à manger. On va prendre le métro et on y va. J'ai pris une crêpe avec de la cébette, il y a de l'omdette dessus et il va y avoir une espèce de petite plaque craquante. aux greens. C'est la première fois que tu vas en manger donc ça va être la surprise. Merci. Bye bye. Donc, comme je disais, c'est une petite crêpe. Au-dessus, ils cassent deux œufs. Il y a de la cébette et après, ils badigeonnent deux sauces piquantes plus une sauce, je ne sais pas ce que c'est. Et cette partie-là, on dirait un petit peu, ça ressemble un petit peu aux feuilles de ravioli. frits. C'est sympa. La combinaison avec de la cébette. Et je crois que la petite sauce avec laquelle il badigeonait avec, c'est la sauce à base de ricin. Ça ressemble un peu à la sauce barbecue. Donc, je pense, je suppose que c'est du ricine. Donc, si jamais vous avez envie de tester cette fameuse crêpe, Agen food. je te cherche. Je crois que c'est ici. deux pièces. Non, merci. Deux dollars cinquante pour chaque Bunz. J'en ai pris deux. C'est mon numéro, j'attends mon tour. Ce qu'il y a de cool, c'est qu'il y a des bancs juste en face. Tu t'assoies et c'est parti. Il y a de la petit Bunz, sauce ricine, il y a un peu de concombre, il y a de la cébette et le fameux canard laqué avec une peau croustillante. Alors là, franchement, une vraie tuerie. 2,50$ Shanghai U Garden, je vous mets l'adresse. Vraiment, si vous êtes dans le Queen's, vous allez le tester. Je crois que j'ai repéré un petit dumpling ça m'a l'air super sympa. On va aller voir ça. Bonjour, peux-je avoir 6 pièces de pan-fryer dumpling? Oui, et 2 pièces de sausage, s'il vous plaît. Merci. 11$, ça reste correct. On va essayer de trouver un petit coin pour manger. on va se goûter ça. Le fameux pan-fryer dumpling. tu sais quoi, je vais me prendre avec les doigts, c'est peut-être plus simple parce que je ne me sers pas bien des baguettes. c'est super bon, mais c'est très différent. Le goût de la farce, on dirait que c'est de la viande de porc avec des petits légumes. La pâte, elle est moelleuse aussi. Elle est bien, on a l'impression à l'œil comme ça, ça va être hyper dur, mais c'est bien moelleux. Ce n'est pas le goût de ce que je mange d'habitude, mais par contre, c'est super bon. Sousis taïwanaise. C'est à peu près le même goût que la fameuse saucisse chinoise, la pchong. Mais au niveau arôme, c'est moins intense. Donc c'est super bon. Et puis en plus, il y a un peu de piment en poudre autour. Voilà. Super bon. Et surtout, toujours dans la poubelle. Et voilà, c'est ici que se termine notre petit tour à New York, à Kuna Island. Et on va terminer sur une petite note bien américaine, les hot dogs de chez Nathan's Famous. On espère que ces petits futurs à New York vous aura plu ainsi que le format de la vidéo. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire en attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous, on vous dit à bientôt et bon appétit. Je crois que j'ai repéré. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada